On a tout à bâtir, mais on a tout à gagner. Ce qu'on vise, c'est de devenir souverain, donc de décider par nous-mêmes de notre avenir. Mais si dès le moment, et je regarde ça actuellement, dès le moment qu'on dit quelque chose, le moindrement qu'on fait un projet, ça passe des discussions qu'on n'en sort pas. Moi, je trouve que quand vous dites ça, vous avez l'air de dire que, dans aussi le discours comme quoi au Québec l'immobilise parce qu'il y a des groupes de pression qui empêchent tous les projets. Moi, ce que je lis et ce que je ressens, c'est que les projets souvent qu'on nous propose, les projets sont imposés d'en haut et la population se les voit imposées. Ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis un grand partisan de la participation citoyenne. Mais là, encore là, j'ai présidé le mouvement démocratie et citoyenneté, puis on aurait eu la chance de changer le mode de scrutin pour le rendre plus juste, plus équitable. Mais quand je fais des assemblées du mouvement démocratie et citoyenneté, quand j'ai 12 personnes, 15 personnes, c'est bon. Et tout le monde m'appelle, il m'a dit, M. Bélan, lâchez pas, hein! Je vais prendre la question en arrière de M. puis ensuite, vous, M. en blanc, vous avez vu la main tout à l'heure? Oui, merci, M. ici, à gauche. Justement, quand on parlait avant ça, il y avait une certaine solidarité. Aujourd'hui, on… je ferais ça de l'avidité économique, généralisée. Oui, oui, parfait. Ce sont des fonds de pension, comme par exemple les professeurs de l'Ontario, ou des fonctionnaires de XY ou des employés de la GM, qui font fermer d'autres usines en disant « je veux avoir le profit maximum. Je m'en fous, je veux une retraite d'autre. » OK, à une certaine époque, les Québécois avaient une mentalité complètement inverse qui disaient « je suis un gomme petit, c'est avec des scènes qu'on fait des biasses. » OK, puis je vais essayer de mettre de l'argent en avant pour mes enfants ou pour ma soeur ou mes neveux, mes nièces. Bon, il y avait une espèce de solidarité sociale plus ou moins formelle. Aujourd'hui, c'est « OK, bien là, moi, je veux ma pension, je veux partir dans le sud, je veux. » Puis, que l'autre se fasse sacrer dehors, je m'en sache. C'est ça. Juste le temps que ça arrive au gars ou à la fille qui a dit ça, c'est pas… on n'est pas en train de tirer la branche quand on s'assoit tranquillement. Non, c'est le grand, grand changement. Moi, j'ai souvent dit dans mes conférences, puis j'en doute beaucoup, j'ai souvent dit dans mes conférences que le Québec a beaucoup plus souffert de sa crise de valeur que de ses crises économiques. Et on s'est sorti beaucoup plus facilement de nos crises économiques n'eût été de notre crise de valeur. Ça, ça m'apparaît fondamental. Avant, il n'y avait rien. J'ai vécu ça, c'est pour ça que je peux parler comme ça. Dans les années 60, il n'y a rien qui nous faisait peur vraiment. Parce qu'on se disait, si on a un problème, on va réunir le monde, puis on va régler ça. On savait qu'on avait une identité. Parce que vous savez ce que c'est l'identité. L'identité, c'est l'harmonie entre ses actions et ses valeurs. Un individu, là, partons de l'individu. Un individu, tu te dis, ah bien, lui, je le connais. Ah oui, lui, non, lui, on peut l'élire. Comme président, je le connais. Lui, il ne jouera pas de tour. Lui, on le connaît. Il a une identité. Et c'est vrai pour un pays. C'est vrai pour un pays. On avait une identité. Une vraie. Parce que l'identité individuelle, si ça fonctionne, si ça amène le leadership, parce que les leaders, c'est des gens qui ont une identité. C'est vrai autant pour le mal que pour le bien, ça. Le chef des Hell Angels, là, il a une identité. Les autres, ils le connaissent, puis ils disent, oui, il est correct. Non, c'est ça. Et donc, il inspire confiance. Et le leadership, c'est la confiance. Ce n'est pas d'autre chose que ça. Parce qu'il y a une grande différence entre le leadership et le management. Le management, c'est de dire aux gens ce que tu veux qu'ils fassent. Parce que le leadership, c'est d'amener les gens à décider de faire ce que tu voudrais qu'ils fassent. Ce qu'il faut faire dans le fond, mais oui, c'est ça. Alors, combien de fois qu'on voit ça, là, quand on est chef d'équipe ou chef d'entreprise, vous avez lancé une idée à un moment donné, puis ça mijote, ça mijote. Les gens reviennent vous voir, puis ils disent, hey, j'ai une idée. Ils te redisent ton idée. Puis ils disent, wow, ça, j'ai changé. On fait ça. Tu sais, il ne dit pas, hé, mais c'est le jugement qui t'a parlé de ça. Ça change. M. Larrière? Oui, M. Bélan, moi, je dirais que c'est depuis peut-être, après le référendum en 1910, que depuis ce temps-là, tu as comme un mal identitaire, que suite au reçu ou non, alors que le monde est comme rentré dans une autre phase de mal identitaire, dit bon, si on vient de se refuser à nous autres, qu'avant, puis que le monde se reprend en main, que ça peut prendre encore fait, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis de dire, bien là, on va s'en prendre, puis on va voir, essayer de voir nos priorités, puis de voir notre sens collectif. Mais il faut dire aussi que l'ensemble canadien n'aide pas pour avoir le, comment je pourrais dire, le portrait collectif, parce qu'avec toutes les lois de notre canadien, de ces lois individuelles, tu sais, ça vient découper, ça vient trancher, ça donne comme des couteaux à travers avec notre identité collective, là, tu sais, de toutes ces choses-là. Fait que c'est comme de plus en plus difficile d'essayer de retrouver une identité collective, puis de se crainquer dans ce sens-là. En tout cas, c'est à espérer qu'il y ait... Bien, c'est sûr que ça revienne, là, mais... Mais déjà, moi, je me disais en 95, la meilleure façon, ou le meilleur temps qui serait pu arriver, c'était avec M. Parizeau. Je sais que lui, il était prêt, justement, pour éduire, pour éviter toutes les mauvais courtes, peut-être, si ça pouvait arriver, de... financier, bien, là, je sais qu'il avait fait des... En fait, il avait acheté bien de l'argent canadien pour... il a fait bien des millions, finalement, par les sujets, avec la Caisse de dépôt, puis il va s'en mettre. Est-ce que vous avez participé à ça, vous, le plan haut? Non. Le plan pour réunir bien de la liquidité? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On en avait en même. Mais regardez, c'est l'exemple même que vous avez donné. Tu sais, ça se ferait plus, ça. Ça se ferait plus. M. Parizeau et les groupes auto ont eu un approche responsable. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est des journalistes. Tout à fait. Je suis journaliste, là. OK? C'est des collègues qui arrivent et qui disent « C'est irresponsable de faire ça. » Voyons, c'est l'inverse, ça aurait été irresponsable de ne pas le faire. C'est ça. Mais là, on sort ça comme si c'était un scandale alors que ça avait déjà été lisé avant même l'enclenchement. OK? Il avait dit qu'il avait… Je ne dis pas que je travaillais pour M. Parizeau. Il avait dit qu'il allait le faire. Et là, il y a des journalistes du Devoir, entre autres et de la presse. Ils ont fait une job de bras vraiment extraordinaire. Trois, à peu près six mois après, ils ont sorti ça comme un scandale. Puis après, une fois que M. Parizeau a fait la dite gaffe du référendum, là, ils l'ont ressorti encore plus gros. Je dis que ça ne se referait plus, mais je veux dire, dans des circonstances… Je veux dire, premièrement, pour avoir un référendum au Québec ou avoir un mouvement d'émancipation, ça prend une agression, ça prend une conjoncture particulière. Puis si on l'avait à partir de 90, je veux dire, moi, je pense que la déprime en ce moment, collective, puis la confusion, parce que j'ai vraiment une confusion, la dernière sélection, pour moi, c'est vraiment un simple nombre de ça, mais dans le fond, ce n'est pas un petit peu comme ce qui s'est passé dans les années 80. Je veux dire, il y en a une déprime référendaire, puis il y a un individualisme dans les années 80, la suite de l'échec, puis ça a duré jusqu'à l'échec de Mitch. Mais quand vous parlez de l'opération en question, c'était au summum du temps du Québécois. Oui, c'est ça. Oui, au summum. Est-ce que le mouvement des jeunes… Monsieur, je vais prendre la question de M. En bleu tout de suite ici. Oui, M. Béland, merci d'être ici. Moi, je me souviens, j'ai 55 ans, je me souviens qu'à l'âge de 7-8-9 ans, j'allais à l'école où il se situait le complexe qui fait de l'eau, puis j'ai vu construire le nouveau Québec, et ça a été un super. On avait une fierté, c'était le petit calepin de dépôt de Saint-Missou quand on était aux Américains. Je me souviens de ça, c'est une habitude qu'on va peut-être avoir d'avantages pour nos jeunes, mais moi, ce que je disais à l'ère angulaire, on a parlé d'histoire, on a parlé de Québec, de l'identité, tout ça, moi, c'est la fierté. C'est les modèles de fierté qu'on n'a pas eu depuis les Patriotes, depuis 1760. Je demande aux gens, nommez-moi un héros, ils vont en mettre Maurice Richard, je vous disais avant ça, ils vont en mettre les chevaliers de leur vie, oui, mais il y a 150 ans. C'est vide, on n'a pas de héros. Tandis qu'aujourd'hui, la fierté, elle vient d'où? Bien, je regarde, je ne sais pas, Céline Dion comme exemple, c'est la fierté planétaire, le sigle du soleil. On a beau vous dire ce qu'on veut, le sigle du soleil, que ce soit à Bombardier, même s'ils sont fédéralistes, c'est sur la planète ou québécois. Alors, moi, je trouve que c'est des exemples comme ça. Il faut qu'on rebentisse la fierté pour être fiers de notre identité, de se retrouver. Alors, c'est à ce niveau-là, moi, je pense que probablement, il y a quelque chose à faire. Oui. Québec, on ne peut pas être trop fédéraliste. Québec, on ne peut pas être... Pierre ne l'était pas, Pierre Pelladeau ne l'était pas. Il était séparatiste, Pierre Pelladeau. Mais Pierre Carles, il ne le dit peut-être pas, mais je veux dire, dans sa gestion, il me semble, il me semble très québécois. C'est vrai que c'est sauvé. Moi, je suis géographe spécialisé en géopolitique, la discipline des empereurs et des rois, qui n'étaient jamais destinés à arriver au peuple. Ma thèse principale a porté sur la construction du canal aérien aux États-Unis et ses conséquences pour le Canada anglais, pour nous. Et tout le travail que j'ai fait, je suis arrivé à des conclusions assez analogues aux autres. C'est que nous avons quand même construit les assises de l'État, mais le plus difficile, c'est de prendre la décision. Les peuples ne prennent pas facilement cette décision-là, de se gouverner eux-mêmes. C'est une chose de se laisser dicter une ligne de conduite, de revendiquer des droits, mais c'est une autre chose de se prendre en charge, de décider, d'apprécier chaque contexte et chaque situation, et puis, de là, de déterminer les objectifs, de les atteindre avec une économie de moyens, ainsi de suite. Mais par un tout autre chemin que le vôtre, je suis arrivé à peu près à la même conclusion. Parce que moi, la commission Bélanger-Campot, avec les études extrêmement serrées et sérieuses qui avaient été faites, parce que le groupe, c'était une quarantaine de personnes, et je dirais, il y avait au moins 25 fédéralistes, parce que tout le Parti libéral avait mis un nombre plus important de ses députés ou de ses supporters. Et même malgré ça, les études arrivaient à la conclusion que non, si on récupérait nos pouvoirs, si le Québec devenait souverain, si c'était faisable, si c'était rentable, et si on voyait, même les libéraux disaient, oui, si on ne peut pas mettre ça sur film, mais je me souviendrai toujours de la dernière journée où on s'était réunis, qu'on appelle ça le château de Mazeret ou quelque chose comme ça à Québec, le domaine de Mazeret, parce qu'il y avait des clôtures, puis ça permettait en fait d'éviter que les journalistes s'approchent. Il y avait des gardiens, mais bon. Et la réunion devait commencer à 9h, puis on arrive à 9h, toute la délégation libérale n'est pas là. Alors, on était les neuf non alignés et les gens du Parti québécois. Et on attendait. On attendait jusqu'à 11h. Et à 11h, là, les gens commencent à arriver, les libéraux commencent à arriver, puis il manquait M. Bourassa, qui devaient venir. Et finalement, ce n'est pas M. Bourassa qui vient, c'est M. Ribiard qui vient, puis il dit, non, le rapport que nous avons fait va être changé. Alors, on va, il a été réécrit, et on va vous le distribuer. Alors, oui, oui, lisez-le. C'est de la « bullshit ». Lisez-le. C'est sale de faire ça. Et faites vos commentaires. On va vous permettre de faire des dissidences, ce qui fait qu'à la fin du rapport, si vous lisez, il y a à peu près 32 dissidences. Moi, j'en ai fait une avec Gérald Larose, parce que là, tout le monde se chicanerait. On essayait de faire une décidence. Là, on dit, non, moi, je suis d'accord avec ça. Alors, finalement, il y avait juste Larose et moi qu'on avait à peu près la même dissidence. Mais ça a fait un rapport, mais avec 32 dissidents. Ça a-tu sorti, ça? Parce que vous étiez un peu jeune à l'époque. Les dissidents sont sortis. Non, non, mais est-ce que ça a été dit? Non, mais c'est parce qu'ils ont pris le vote. C'était correct, ils ont pris le vote. Mais tu voyais que les gens s'étaient fait dire, là. Mais c'est les gens du gouvernement qui ont réécrit le rapport. Bien, c'est-à-dire la majorité libérale qui était là n'a pas réécrit. Elle m'a monté au bureau du chef, puis le chef a dit, on a pensé à ça, là. Est-ce que c'est lui ou si? Ou d'extérieur. C'est de l'extérieur. Moi, je pense que c'est de l'extérieur. C'est des marins. On pourrait dire que le Parti libéral a donné l'élan au Québec et il a un peu mis au monde dans sa modernité. Oui, en 62. Et il est devenu son faux soyeur. Bien, peut-être ça. Est-ce que j'exagère quand je dis ça? Bien, faux soyeur, on n'est pas encore morts, là. Mais je pense qu'on ne mourra pas. Je ne suis pas pessimiste. Il y a un pédale sur le frein. Il y a un pédale sur le frein. De toute façon, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange. OK, on a aussi nos propres parts. Je partage l'idée de madame que le Parti libéral a fait sa job de bras. Bien, à l'intérieur même des rangs souverainistes, il y a du filaire. Écoutez, je pourrais vous en compter. Par exemple, M. Chaudret, pour moi, c'est un faux soyeur de la souveraineté. Et pourtant, je parais éthique si je dis ça. Mais cet homme-là avait une de ses responsabilités, c'était refaire le système électoral avec la carte d'électeur. OK? Et si on avait eu la carte d'électeur au dernier référendum, ça passait. parce qu'il y a eu des autobus qui sont venus voter de l'Ontario, il y a eu des immigrants non-reçus qui auraient peut-être pas voté, il y aurait des morts peut-être qu'ils auraient pas voté. Mais, ils ont eu peur. OK? Le Parti québécois a eu peur parce qu'ils ont dit oui, mais là, on va se faire dire une carte d'identité nationale, on va la demander, on va se faire condamner par les chartes des droits et libertés. Il y a des pays qui vont nous condamner. OK? Des pays comme la Libye qui était à l'époque la présidence du comité des droits et libertés. Ils ont eu. OK? Ils ont gelé. Ils ont eu peur de faire le dernier pas. Tantôt qu'on parlait de la souveraineté et de faire le pas de dire oui, je suis responsable de mes bons coups et de mes gaffes. Mais ça, c'était une gaffe. Monumentale. Mais chez les souverainistes, on n'en parle pas de nos propres gaffes. Ah oui. Désolé, il va falloir s'en parler à un moment donné. Il y a déjà pas mal de monde pour nous les mettre dans la face. C'est ça, mais c'est ça. On n'a pas encore la carte d'électeur. OK? On n'a pas la proportionnelle. On n'a pas la carte d'électeur. En France, ils ont toutes une carte d'électeur. Les poux. On n'a pas le droit de présenter la carte soleil comme une carte d'identité. C'est dans la loi. Je pense qu'il y avait une question de coût. Il y avait une question de coût. Il y avait une question de coût. Combien de millions? Une pièce par personne, ça fait six millions. Non, mais moi, je ne suis pas nécessairement encore. Je pense que c'est ça qui avait été invoqué. Combien vaut la souveraineté? Ça vient vite, tu sais, cet argument-là. Ça coûte cher. Oui, c'est sûr. Quand ça fait l'affaire. Comme je disais, M. Frigo, il ne faut pas regarder ce que ça coûte, il faut regarder ce que ça rapporte. C'est génial de penser comme ça. Oui, mais il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup de force qui compte les bonnes initiatives. Un journal comme La Presse, c'est quasiment un mandat. En tout cas, la conférence québécoise est-il morte? Je l'ai faite devant une délégation du Bloc québécois. Je l'ai faite devant une délégation du Parti québécois. Camille Bouchard m'avait invité. Il y avait beaucoup de monde. Mais on dirait que les gens disent « Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. » Mais il ne se passe rien. C'est comme si on ne pouvait pas. Tu sais, pourquoi on... Il y a une revue qui s'appelle « Québécois » qui est publiée par Serge Thirien et qui a... M'a donné, il a fait une entrevue avec moi sur ça. Vous allez se voir le nombre de lettres qu'il a reçues ensuite en disant « Bien, voyons donc, ça tient pas de plus. C'est fini ce temps-là. Si c'est fini pour nous, comment ça fait que ce n'est pas fini pour les Américains et ce n'est pas fini pour les Français? J'étais même en France il n'y a pas tellement longtemps qu'il y avait des gros panneaux qui s'étaient marqués « Nos emplois par nos emplettes. » Ça, ça veut dire quoi, ça? « L'achat chez vous. » « L'achat chez vous. » Les Américains. L'Américain, la télévision aux États-Unis quand j'ai eu l'occasion d'y aller. Je voyais ça l'autre jour. L'oncle Sam avec son grand chapeau, il s'est dit « Là, c'est 10 secondes. » Tu vois, « You better buy America. » Qu'est-ce que vous pensez de vous arriver sur les Américains? Moi, je regarde un peu la campagne américaine avec Obama qui, je pense que les Américains ont eu très, très honte de ce qui s'est passé sur le gouvernement bouche puis là, on sent qu'il est capable de mobiliser les gens d'une façon extraordinaire. En promettant rien. En promettant rien, mais en réussissant à mobiliser en les faisant avec vous. Non, non, mais juste en stimulant le monde. Est-ce que ça veut dire que c'est encore possible? Encore possible, c'est sûr. Mais ça prend un chef. Ça prend un chef. J'avais une dernière question. Maudel, qui a acheté ça. Moi, je voulais juste demander, je suis un peu étonnée. Avant, justement, il y avait Acheter Québec. Il y avait cette initiative d'Acheter Québec. Tout le monde voulait, mais c'était bien. Mais je suis un peu étonnée. Je n'ai pas été là depuis quelques années. J'étais à l'écranger, pas en France. Pourquoi s'il n'y a pas des fonds de pension québécois? Justement, la case de décoeur, ça ne peut pas vraiment fonctionner parce que c'est un système, c'est une institution, donc c'est quand même assez indépendant des gens. Mais sur une base volontaire, comme aujourd'hui, on fait des fonds de pension qui sont équitables. On fait ça, des fonds de pension, on dit, si vous investissez là-dedans, on n'utilisera que des compagnies qui respectent, tatati, tatati, tatati. Non, des fonds. Ils ne font pas nécessairement des fonds de pension. Je suis juste étonnée de ne pas entendre parler de fonds de pension. Des fonds éthiques, ici, on en a beaucoup. Voilà. N'est-ce qu'il y a un respect? Mais par rapport au Québec. Au Québec, il y en a eu, par exemple, des fonds de développement régional. Il y en a encore. Des jardins, il y a quasiment 30 ans à écrire, un des premiers fonds de développement régional au Seigne-Aix-Saint-Denis. Et là, un des problèmes qu'ils ont vus, c'était que les gens, plutôt d'aller investir là, préféraient d'aller, avec les RER et tout ça, d'aller investir une tâche sur le rendement de la tâche supérieure. Ah, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est une question de cohérence. On l'avait, cette cohérence-là, avant. Moi, je suis désolée, mais je vais être un petit peu génial, mais dans notre génération, on a cette cohérence-là, on l'entend. Oui, mais je ne sais pas, mais moi, Maintenant, ça, je vais vous la poser autrement. Vous allez voir. Comment? Je vais vous la poser autrement. D'accord. Anciennement, là, puis ça, c'était le plan de M. Desjardins, on prenait les épargnes locales pour développer le local. Ça s'accompagnait de la chuchine, etc., etc. Ça revient, on voit ça encore. Sauf que quand est arrivée la mondialisation, les fameux fonds internationaux, et à un moment donné, je me suis fait accuser d'être un traître, par Roser Morin, directeur de l'Assemblée nationale, avec Raymond Garneau, parce qu'il regardait dans nos bilans, puis on avait certainement quelques milliards dans des fonds européens, des fonds asiatiques, etc. Mais c'est pas nous qui décidions de les mettre là. C'est le membre de la caisse qui dit « Je vais m'acheter 10 000 passes du fond XYZ en Asie. » C'est ça. J'essayais qu'il disait « Prends-les pas. Si je les prends pas, un autre va les prendre. » Et pendant ce temps-là, ils ont regardé d'où ça venait. Les gens de Saint-Hyacinthe, vous avez parlé de la région, ils ont des sous. Les cultivateurs, tout ça, c'est eux. la Fédération Richelieu à Mascar, c'est une des plus riches. Et on regardait, mais ils faisaient de très beaux discours dans la région là-bas sur le développement régional. Sauf que leur argent, ils la mettaient à l'international. C'est nouveau ça. Il n'y avait pas la chance avant. Ça ne marchait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas le choix. Mais maintenant, ils l'ont. Alors, on continue le discours. « Ouais, il faut développer les régions. Il faut développer le local. » Tu commences par les dire « Où veux-tu mettre ton argent, toi? » « Ouais, c'est ça. » « Investis-tu, toi, dans les entreprises de Saint-Hyacinthe? » « Non, non, pas assez payant. » « Ben oui, alors, tu es en train de laisser tomber ta région. » « Ça ne sera jamais, non. » « Alors, ça ne sera jamais. » « Mais pas. » « Non, non, mais, on a cette incohérence-là de vouloir jouer les citoyens du monde en faisant le discours du développement local. » « Mais quand quelque chose devient rentable, ils vendent tout ça. » « Ah, plus. » « Oui, oui, oui. » « Je sens qu'à partir une histoire. » « Oui, c'est ça. » « Je ne suis pas trop au courant du système. » « Ce que j'ai entendu parler, c'est que les classes, c'est-à-dire les fonds de pension, tout ça, c'est que la caisse, le placement et le dépôt, je crois qu'elle gérait 5, 6, 7 % le genre de fonds de pension. Le reste, c'était comme l'Ontario qui gérait tout ça et ainsi de suite. » « Puis, quand Charest a pris le pouvoir, il y a 6 ans, c'est que cette partie-là des épargnes, de nos épargnes, il y aurait comme vendu ça à une entreprise ontarienne qui gère ça, la gestion. » « C'est-à-dire que moi, je voudrais savoir sur le niveau des fonds de pension. C'est certain qu'il y a ceux que la caisse de placement et dépôt contrôle, mais les autres fonds de pension qui existent au Québec dans les multiples entreprises puis que malheureusement, d'après moi, c'est géré par d'autres gens en dehors du Québec comme l'Ontario, Wall Street, tout ça, ça représenterait quelle valeur que les Québécois auraient leur fonds de pension. « Mais des fonds de pension, je vais prendre celui de Desjardins qui est un gros fonds de pension. Il est géré par nous, par des gens, par des Québécois. Mais aujourd'hui, tout est en fonds. Alors, ils achètent des fonds comme le fonds Corus, qui lui, il est géré par, je ne sais pas, Togui, là. Mais ils font l'inverse aussi. Il y a bien des fonds de l'Ontario, des fonds du Manitoba, mais qui achètent des fonds Desjardins. « Ça représente quelle montagne ? » Je ne sais pas, c'est tellement colossal. C'est ça, quand on parle des marchés financiers aujourd'hui, c'est eux, là. Et ce qui fait que, il se fait beaucoup de banques d'affaires aujourd'hui, hein. Alors, la propriété des entreprises, regardez Vanout, qui vient d'être vendu. Ah, tout le monde dit, c'est toute valeur, Vanout, c'est vendu à des étrangers. Mais ce n'est pas des étrangers qui connaissent le café. C'est juste des investisseurs. C'est juste des fonds qui viennent, puis ils regardent ça, puis ils disent, ils prennent les gens de Vanout, ils les laissent là, ils en éliminent quelques-uns, mais ils en mettent moins, mais ils disent, si tu m'augmentes le rendement, disons qu'il est à 12, si tu m'augmentes à 18, tu vas avoir un boni de temps. Mais lui, s'il montre le rendement à 18, ils vont vendre ça s'ils l'ont acheté, je ne sais pas, 8 millions, ils vont le vendre 15 millions. Esquerre, écoutez, l'eau Esquerre, c'est scandaleux ça. L'eau Esquerre en Abitibi qui a gagné des prix à l'international comme étant l'eau la plus pure, c'était opéré par des gens d'Amos, l'Esquerre ici, d'Amos, c'est reconnu. Alors, ils embouteillaient ça avec une petite usine, et un jour, la demande était tellement forte, ils ont besoin de capitaux, ils ne sont pas quand même en trouvés au Québec, Permalade dit, Italie, Permalade dit, moi je vais vous acheter 49% du capital. Alors, ils investissent, là ils construisent une usine qui a coûté à peu près 50 millions. Et là, ils produisent. Permalade, en Italie, il fait faillite, pas à cause de l'eau, à cause de son lait. Alors, ils disent, ça s'en va chez le syndic, il faut vendre des actions. Alors, les gens de la vitibille se retournent et essayent de trouver un investisseur québécois, qu'est-ce des points pour intéresser, Desjardins pour intéresser. Pourquoi ils n'ont pas été intéressés? Je ne sais pas, je n'étais plus là. vous, vous, vous avez été intéressés. Il faut voir les chiffres. C'est M. Dabou, mais il s'en va aussi, il y a des élections dans la main. Alors, je ne vous ai pas capable de trouver. Alors, la banque d'affaires de New York, Morgan Stanley, Stanley Morgan, il fait une offre de 20 millions. Alors, aujourd'hui, Esquer, il a changé de nom, il s'appelle Esca. Vous le trouvez maintenant chez Jean-Petutu partout. Avant, on n'était pas là. Ça appartient à une banque d'affaires américaine. C'est un Québécois qui l'opère, que je connais bien, puis il m'a dit, mais il attend qu'on soit rendu à tel chiffre d'affaires. Puis ils vont vendre ça, ils ont une offre des Chinois. Notre eau. C'est notre eau. C'est notre eau. Puis le gouvernement, il ne demande pas de redevance. Mais ces réalités-là, ces réalités-là, les gens de droite et les fédéralistes se servent de ça pour discréditer le projet souverainiste. Ils disent, regardez ce que c'est que ça donne. De toute façon, ça se décide à l'autre bout de la terre. Non, mais je pense que le gouvernement pourrait au moins demander une redevance. Ça appartient à tout le monde. C'est un bien commun. Oui, c'est un bien commun. Ma question, c'est, c'est, c'est un peu de la bourse qui est demandée par la bourse. Pardon? Alors, vous voyez, vous voyez, il y a deux ans, il y a deux ans, la rumeur circulait encore que la bourse n'était pas allée de vendue et tout le monde se levait et dit, jamais, ça va se vendre. Et là, ça s'est fait en douce et on est devant le fait accompli. Mais de toute façon, la bourse, elle a déjà été dégraissée il y a une couple d'années. C'est parce que c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont jusqu'à un certain point privatisée. Oui, c'est ça. Une fois que vous l'avez privatisée, puis la valeur des actions monte, vous n'avez pas le droit moralement et légalement de dire à quelqu'un non, on ne vend pas puis tu lui fais perdre de l'argent à lui parce qu'il se dit écoute, j'ai acheté cette action-là 10 piastres, il m'a vaut 100 piastres, moi je le vends. si tu lui dis non, on ne vend pas, il peut te poursuivre, il peut te dire tu m'as fait perdre 90 piastres. Alors les gens sont pris, c'est la loi qui se met en marche. Ils ont privatisé ça une fois que c'est privatisé. Le gouvernement ne peut même pas intervenir. Là, c'est l'AMF qui va intervenir. Elle va mettre des pions pour dire on va surveiller ça. Pariseau, il va aller aux audiennes, je pense. Il compte ça. Oui, il compte ça. Ça ne change rien. La transaction est faite, elle a été approuvée. Je ne sais pas trop quoi penser de toute façon. Pariseau et le compte. Mais le but, ce n'est pas de se déprimer, ce que je vous dis là. C'est de se prendre en main. Mais c'est de se réveiller. C'est le message que vous nous laissez. La question, c'est qu'est-ce que ça va faire pour le Québec, justement, cette fusion pour les Québécois? Est-ce que c'est important? Ça veut dire que c'est important pour les investisseurs. Je disais ça à un journaliste justement hier. Les gens disaient qu'est-ce qu'elle peut faire. Imaginez que quand M. Pariseau a inventé le régime d'épargne-action et qu'il aurait fallu faire approuver ça par la bourse de Toronto, pensez-vous que ça aurait passé? On perd du pouvoir. On perd du pouvoir. Oubliez Pariseau parce que lui, il aurait peut-être réussi. Mais le petit investisseur, le petit commerçant, le petit industriel qui veut faire une émission d'action sur le marché public pour, parce que c'est une petite émission, disons, 10 millions. C'est petit sur la bourse. Mais il va se faire dire non, à Toronto, on ne prend pas ça, c'est trop petit. C'est trop petit. Merci. Les produits dérivés, les produits dérivés, on les regarde. Qu'est-ce que c'est exactement? Les produits dérivés, ce n'est pas nécessairement des actions d'entreprise. c'est comme là, il parle de faire des produits sur les, par exemple, je ne sais pas, quel exemple je pourrais donner sur des activités qui ne sont pas nécessairement des activités de commerce. C'est ça, on appelle ça des produits qui dérivés. Sur les films, par exemple, je comprends que c'est du commerce, mais c'est beaucoup subventionné. Alors, ils ne considèrent pas ça comme un produit commercial. C'est ça. Bien, merci à tous. Merci, monsieur. Bonne soirée, encore une fois, intéressante. Merci de votre participation comme d'habitude. Je vous rappelle, votre générosité est là, on se prend en main. Contribution volontaire de 5 $, contribution volontaire, tu serais fort appréciée. Si je vous rappelle, dans deux semaines, on a rendez-vous pour le cours d'histoire et dans un mois pour la conférence de Georges-Hébert Germain sur le héros dans la littérature. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci.